Merci pour votre présence. Dans cette petite présentation, c'est 20 minutes, c'est assez rapide et succinct, je vais essayer de balayer une vision un peu particulière du maquettage et du prototypage pour maqueter, prototyper avec des utilisateurs dans le processus de conception d'innovation sans réutilisateur plus particulièrement. Avant de commencer dans l'univers du fer, un petit focus sur la conception centrée utilisateur. Je ne reviens pas précisément sur les dates, c'est dès à peu près sur les dates, mais juste pour que vous compreniez l'évolution de l'innovation et les étapes dans lesquelles on fait intervenir l'utilisateur. Au départ, dans les années 70, on avait les concepteurs d'un côté, les utilisateurs de l'autre, les concepteurs concevaient des produits pour les utilisateurs qui n'avaient pas le choix de les utiliser, qui les prenaient ou pas. Après, dans les années 70-90, sont arrivés dans l'univers de la conception des experts en sciences humaines et sociales qui ont été impliqués dans le processus et qui sont impliqués dans la démarche de conception. Donc ça peut être des ergonomes, des sociologues, des psychologues, qui sont allés, eux, sur le terrain observer les utilisateurs et les concepteurs. De leur côté, récupéraient les cahiers des charges et les recommandations de ces experts pour la conception de leurs produits systèmes. Depuis les années 2000, avec l'arrivée du design thinking, de l'UX, l'expérience utilisateur, on est dans un modèle de conception avec les utilisateurs où on va concevoir le produit en les impliquant dans le processus de conception de plus en plus à des étapes précises du processus. Donc cette fois-ci, les experts en sciences humaines aussi sont impliqués et font partie de l'équipe de conception. Donc on est dans des équipes de conception pluridisciplinaires aujourd'hui où vous pouvez être concepteur et travailler avec un ergonome, un sociologue qui fait partie aussi de l'équipe. Et puis on va aller travailler avec l'utilisateur qui va expliquer et montrer ce qu'il veut. Et aussi, avec l'apparition des Open Labs, des Living Labs, on est de plus en plus aussi par le faire soi-même. Donc c'est toute la philosophie « do it yourself » que vous connaissez sûrement. Donc cette fois-ci, c'est l'utilisateur qui va fabriquer son produit tout ou en partie. Et les acteurs de la conception vont être plutôt des accompagnants. En fait, ils vont être plutôt là pour proposer des outils, des méthodes qui vont permettre à l'utilisateur de concevoir ses propres produits. Donc on change un petit peu aussi la posture de l'équipe de conception. Donc je vais rentrer justement dans cette philosophie de concevoir avec et par l'utilisateur dans le modèle, tout ce qui tourne autour du design, design thinking. D'ailleurs, je ne me suis même pas présentée. Je suis désolée, j'étais tellement dans le truc de tout à l'heure dans la fosse. Donc peut-être que maintenant vous me connaissez tous, mais je remets Marjorie Barcela. Je précise quand même que je suis enseignante-chercheure en design thinking à l'UTBM depuis plusieurs années. Il y en a certains que j'ai déjà eus en cours. Donc je repose pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je voulais rentrer en fait juste pour vous montrer comment on peut créer aussi avec les mains, comment on peut créer en faisant les choses et pas forcément passer uniquement par le dessin. et comment on crée aussi avec des utilisateurs qu'on implique dans le processus de conception. Donc c'est des choses qu'on fait intuitivement et qu'on fait dans le processus de design thinking ou dans la conception centrée utilisateur. Mais ce n'est pas aussi trivial que moi, je pourrais le penser. Donc je vais vous parler de maquettes et de prototypes. Alors je préfère le terme de maquettes. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Mais les maquettes, donc je vais parler de maquettes et de prototypes physiques qu'on manipule des représentations vraiment partielles ou complètes du produit ou du système en cours de conception. Et puis voilà, je préfère le terme de maquettes parce qu'on est sur quelque chose encore qui est une ébauche qui n'est pas encore terminée. Le prototype, on est déjà proche de la solution finale. On est proche, vous voyez, on dit, le prototype c'est presque, déjà dans certaines entreprises, le premier de série. Là, on est vraiment sur la maquette. On sait que c'est le truc qu'on va mettre à la poubelle peut-être à la fin de la séance ou à la fin de la journée. Donc c'est une matérialisation rapide, tangible, vraiment qu'on peut manipuler, qui représente, qui illustre une idée, un concept, une solution. Et c'est surtout un outil, en fait, de créativité qu'on va pouvoir mettre entre les mains des utilisateurs et qu'on va pouvoir mettre à l'épreuve. Donc la maquette, elle a un rôle crucial dans la démarche créative en conception entre utilisateurs et en design thinking parce que ça rend concret les choses et puis on va pouvoir tout de suite manipuler un objet, le faire évoluer, se rendre compte de ses dimensions, de ses fonctions en le manipulant. Donc le processus de maquettage, de rentrer dans ce processus-là aussi, dans la démarche, ça permet aussi de réunir les parties prenantes et en particulier, en conception centrée utilisateur, de faire intervenir aussi l'utilisateur dans les démarches créatives comme un acteur, enfin voilà, une personne à part entière de l'équipe de conception. Dans la philosophie, l'idée c'est de maquetter avec et de laisser avec les personnes qui sont ciblées par votre projet et aussi de les laisser maquetter qu'elles fassent elles-mêmes aussi leurs produits. Donc je travaille au Crunch Lab de l'UTBM, donc dans un Fab Lab, un Open Lab, où forcément la culture maker, la culture du faire et du prototypage est très forte. Donc j'aime bien cette phrase d'Adavid Kelec que le prototypage, c'est le fait de penser avec les mains. Pour certains, c'est facile d'imaginer, de créer avec un crayon et un papier dessiné, mais ce n'est pas donné à tout le monde de faire des jolis dessins, de se faire comprendre par le dessin. Donc vous pouvez voir aussi la maquette comme un outil d'exploration, un outil de communication ou créatif pour pouvoir aussi expérimenter des idées. Donc les maquettes, dans un projet, elles peuvent avoir plusieurs rôles. J'ai simplifié un schéma de Mavelle. Il y a plusieurs usages des maquettes qu'on peut identifier et on peut les utiliser dans le processus. Il y a des maquettes qu'on va faire dans le projet pour explorer des choses, pour comprendre, pour créer. Je vais vous montrer des exemples. On va faire aussi des maquettes, des fois qui ont juste à vocation d'être utilisées pour tester, pour mettre en application une idée, un système, un projet qui est naissant et pour permettre à l'équipe projet de faire des choix ou à des utilisateurs d'expérimenter les futurs usages, la future situation de vie ou de tester des fonctions. Et puis la maquette, on la connaît aussi beaucoup comme outil de communication. On fait des maquettes dans les projets pour débattre, pour présenter à un client, pour présenter aux porteurs de projet, pour présenter à des futurs utilisateurs une solution finalisée et convaincre de la pertinence de cette solution. Donc si on est dans la phase d'exploration dans un projet, la maquette, elle peut nous servir en début du processus pour comprendre. Donc là, on ne va pas maqueter la solution, on ne va pas maqueter le produit qu'on souhaite créer, on va maqueter la situation d'usage. On va observer, la maquette va nous permettre d'observer, d'analyser, de comprendre le contexte existant, les expériences vécues par les personnes. Vous voyez là, en séance de co-créativité, donc là, on a expérimenté, par exemple, en scénarisant avec des usagers la Smart City, la ville de demain, et les déplacements des personnes en situation de handicap dans la ville. Donc l'objet maquette en soi, il permet en fait de partager l'expérience utilisateur, il permet aux utilisateurs de s'exprimer et c'est beaucoup plus facile de le faire. Vous avez tous joué au Lego et au Playmobil, aux poupées Barbie, j'imagine. Donc vous voyez comment c'est beaucoup plus facile d'emporter, d'amener avec vous, dans la réflexion, vos utilisateurs avec des outils qui connaissent, qui sont faciles à manipuler. Et au lieu d'être déjà devant la page blanche, voilà, on a quelque chose à raconter, on a son vécu, on a son histoire qu'on peut raconter avec la maquette à cet instant-là. Donc j'ai un autre exemple à vous montrer. C'est un retour d'expérience ici de personnes qui sont des agriculteurs qui doivent ici, donc c'est un projet de conception qui se déroule sur plusieurs mois. Dans cette séance-là, les agriculteurs montrent leur expérience vécue. C'est de l'ensilage. Vous avez ici une maquette qui sert simplement de rendre une échelle accessible à tout le monde pour comprendre toutes les problématiques que vivent les agriculteurs quand ils doivent faire cet exercice. Donc, ils ont des murs de 40 mètres de long, il y a le tracteur qui passe par-dessus l'herbe coupée, il faut dérouler une bâche. Enfin, voilà, vous imaginez toutes les problématiques d'usage et d'expérience négative qu'ils peuvent vivre à cet instant-là. Donc, dans le processus de créativité, commencez par cette maquette qui pose la situation actuelle qui confronte des utilisateurs ou l'équipe projet aux problèmes rencontrés dans la vie de tous les jours par la cible du projet. Eh bien, ça permet de libérer la parole, de comprendre les systèmes, de comprendre les usages et de se projeter plus facilement dans l'expérience utilisateur. Donc, la maquette, là aussi, elle sert à une échelle accessible pour tout le monde parce qu'en plus, le projet, c'était en hiver, l'ensilage, ça se fait en été. Enfin, voilà, on ne peut pas suivre les agriculteurs toute l'année. Donc, un autre usage de la maquette, c'est dans les phases de créativité. Et c'est ça que je pousse aussi dans l'exercice que vous êtes en train de vivre là au crunch time. C'est, voilà, s'exprimer avec des post-it, trouver des idées avec des post-it, c'est bien. Trouver des idées avec des dessins, des schémas, c'est bien aussi. Mais passer par la maquette, ça permet d'aller vite à de la matérialisation, vite à des idées qu'on peut évacuer tout de suite parce qu'on va pouvoir les manipuler, on va pouvoir stimuler aussi en faisant la créativité, se dire, ah ben tiens, ça serait bien si on ajoutait telle chose. Ah ben non, finalement, c'est trop petit, il faut faire plus grand. Voilà. Ah ben si on mettait le truc à l'envers. Voilà. Donc, on passe à un autre, une autre manière de jouer la créativité que par le papier et le crayon. Et ça aussi, pour certains, ça peut libérer l'esprit, ça peut permettre à chacun d'entre vous d'être plus créatif parce que vous allez créer avec vos mains et qu'on l'a tous fait comme on le disait tout à l'heure avec des Legos et des Playmobil ou des Kaplan pour fabriquer des choses. Donc ça, ça permet aussi de faciliter la prise de décision, de se projeter dans le futur en scénarisant alors peut-être au départ avec des itérations, avec des maquettes à l'échelle réduite au départ, des ébauches de solutions comme ici dans la première case. Vous voyez, c'est simplement Lego pour expérimenter les usages. Après, c'est de la maquette en carton et on va itérer des formes, on va tester plein de formes, plein d'architectures produits. Et puis progressivement, on va arriver vers la maquette à l'échelle de l'utilisateur qu'on va pouvoir mettre cette fois-ci dans un vrai contexte d'usage, l'emmener chez le futur utilisateur dans son jardin parce que c'est une jardinière, etc. Et avoir le retour d'expérience. Donc, créer avec la maquette, alors on peut le faire, j'ai beaucoup parlé des usages, mais vous pouvez le faire aussi pour tester vos pistes créatives. On le fait beaucoup aussi en design. Voilà, on va dessiner facilement quand on réfléchit à un produit. on va réfléchir à l'architecture produit, on va faire 10, 15, 20 dessins des fois, pour avoir les bonnes proportions, pour avoir la bonne courbe, pour avoir la bonne forme, où l'esthétique est cohérente et puis où le produit devient séduisant. Mais on peut le faire aussi avec la maquette pour tester des matières, des textures, expérimenter les formes, les volumes. Et ça peut aller très vite avec simplement des morceaux de carton et de la pâte à modeler et beaucoup plus vite que de passer des heures à modéliser des cubes ou des parallépipèdes dans un logiciel de 3D pour se rendre compte une fois qu'on a fait l'impression 3D que finalement, c'est pas du tout ça qu'on voulait faire. Mais comme on a passé une semaine, un mois à modéliser notre projet, on revient plus en arrière. Donc là, c'est vraiment ça, c'est utiliser la maquette pour créer, pour être créatif et pour visualiser et tester tout de suite les choses. Donc la maquette, que ça soit du carton, du papier, avec des légos, on peut faire des choses sympas aussi avec un tas d'itérations qui vont débauches à des choses de plus en plus précises et de plus en plus proches de la solution finale. Ça permet vraiment d'explorer, de scénariser aussi les usages futurs et les nouvelles expériences. Donc maquette peut vous permettre de proposer des nouvelles interactions, de faire bouger des systèmes, de montrer des fonctionnalités de votre produit. Cette maquette-là, elle n'est que en carton. Enfin, vous voyez, elle fait son effet. C'est juste du carton peint, un petit coup de bombe peinture et elle est fonctionnelle. On peut descendre, monter, expliquer, expliquer le mécanisme facilement. et ça ne prend pas longtemps à la mettre en œuvre. Je vous ai montré beaucoup de visuels aussi de maquettes de produits qu'on matérialise parce que ce sont des produits physiques ou ce sont des interactions physiques avec des objets. On travaille aussi beaucoup avec des solutions qui sont hybrides, qui sont aussi entre les objets connectés, IoT, les interfaces d'applications, les sites web. Sachez que même dans l'exercice de design d'expérience utilisateur, quand on crée une application, qu'on crée un site web, on passe aussi par le maquettage pour maqueter les fireframes, les premiers guides d'usage du service, les interactions avec l'utilisateur, etc. On peut aussi modéliser à la fois l'interface numérique et l'interface physique pour justement scénariser, se projeter vite dans l'expérience utilisateur et puis évacuer les solutions qui ne conviennent pas à l'utilisateur et qui ne sont pas dans le cahier des charges de l'équipe de conception. Le dernier usage des maquettes, on l'a vu dans le schéma, c'est aussi pour tester, favoriser les échanges, tester, évaluer les solutions en cours de conception et ça, on peut le faire avec des utilisateurs, même avec des maquettes en carton, avec les Playmobil, on peut venir avec ses dessins, avec ses schémas, avec sa 3D et avec les maquettes à faire manipuler, à montrer à l'utilisateur quel va être le futur produit ou impliquer l'utilisateur aussi à créer ses maquettes, à matérialiser le futur produit avec vous. Donc ça permet de valider les hypothèses de travail avant d'aller trop loin dans la conception, avant de prendre du temps à matérialiser des choses en numérique, à commencer à faire des choses complexes. Juste, la maquette ébauche vous permet vraiment de faire déjà du tri et d'avoir un retour d'expérience des utilisateurs. Il y a la petite musique derrière. Donc vous avez un projet ici de maquettes de médiateurs XXL qui ont été créés par des étudiants qui ont fait ça avec moi dans une séance de TD. Donc il y avait une vingtaine de médiateurs qui ont été proposés à des enfants polyhandicapés pour leur permettre de jouer de la guitare et de passer en fait sur un instrument à cordes qui ne leur était pas accessible. Et en fait, c'est l'idée du médiateur XXL, c'est les enfants qui l'ont exprimé pendant les premières séances de créativité en utilisant des objets et des bouts de carton. Et on s'est dit tiens, si on allait plus loin en leur proposant des formes sympas et en testant des matériaux, ça va faire des sons différents, ça va les amuser. Et donc est née comme ça plusieurs formes et plusieurs objets, donc ces fameux médiateurs XXL qui sont utilisés par le prof de musique pour ces enfants. Et là, on le connaît un peu plus, la maquette pour communiquer, pour débattre, pour convaincre, c'est la maquette qui serait votre maquette de fin de la semaine en fait, pour montrer à votre porteur que votre concept tient la route, qu'il est séduisant, qu'il est fonctionnel. Avant, vous êtes peut-être passé par des itérations avec des bouts de carton, avec des Legos et puis en fin de semaine, vous serez sur quelque chose qui est toujours fait et c'est pas une maquette super complexe, il y a juste les petites attaches pour grimper aux arbres qui sont imprimées en 3D et c'est vraiment la mise en scène, le scénario, la situation aussi, l'expérience future qui a été travaillée et le produit né des réflexions sur les expériences, sur les usages. et donc, on va, vous avez aujourd'hui beaucoup de sujets où il n'y a pas de solution encore, enfin, il n'y a pas de produit existant forcément et c'est par l'expérience, par les usages, par les itérations de maquettes, par le retour des utilisateurs que le produit va naître progressivement et va prendre vie, va prendre forme et que vous pourrez le maqueter pour la version finale. Donc, une dernière slide juste pour terminer. Vous avez ici une maquette ébauche testée pour une personne malvoyante, donc c'est un autre projet du conservatoire avec un pupitre qui devait garder des règles esthétiques par rapport au pupitre de l'orchestre et donc, vous avez ici, voilà, c'est simplement du bricolage pour avancer la partition le plus proche possible de la violoncelliste et vous avez au milieu la maquette, voilà, là on est sur du prototype, on en a fait cinq exemplaires qui sont utilisés au conservatoire, le prototype qui a été conçu et créé par une équipe d'étudiants que j'ai suivi. Donc, dans le processus, en fait, en design thinking, on est toujours dans ce processus de boucle littérative, on découvre des choses, on va les synthétiser, on va, on va, passer par les phases de recherche créative et on va valider, tester avec l'utilisateur, la maquette, vous pouvez l'utiliser vraiment à chacune des étapes en faisant toujours intervenir votre utilisateur dans sa manipulation pour avoir le retour des expériences, pour avoir le retour par rapport à ses attentes. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de la conception centrée utilisateur. J'en ai terminé pour le diaporama, je ne sais pas, vous avez peut-être quelques questions, quelques, vous voulez peut-être des informations complémentaires ou si vous voulez me faire un retour. Oui ? Oui ? Alors, le Figma, tout ça, moi je le fais après le mot de papier ou presque des fois en parallèle, ça se chevauche et on passe de l'un à l'autre assez rapidement. C'est que le papier, on est plusieurs autour de la table, c'est vraiment en séance de co-créativité. on fait les boîtes et on pose l'histoire, on raconte l'histoire, on peut ça le proposer et le faire la séance avec des utilisateurs, des personnes qui ne connaissent pas le projet. Ça peut être des collègues d'un autre projet ou des voisins de bureau pour aller vite en fait et puis être aussi dans la créativité parce que du coup on se dit tiens, là en fait il nous manquerait une boîte, tout de suite on découpe un petit carré de post-it et puis on dit tu cliques là et puis tu as un avatar et après je prends le résultat de la séance de tout ce qui a été fait en papier et puis je le passe dans le Figma, je passe dans les logiciels qui permettent de reproductiper et puis d'avoir des choses beaucoup plus jolies rapidement. Mais en fait on alterne en fait entre les deux. D'autres questions ? Non ? Vous êtes convaincus j'espère ? Donc vous allez tous au Fab-là me prendre mes Legos et mes Playmobil maintenant ? Oui ? Alors moi dans ces liens entre les deux je suis beaucoup sur le scénario et l'histoire plus le récit essayer de trouver le sens de pourquoi on veut que l'utilisateur aille là et plutôt se dire c'est quoi son but c'est quoi son objectif et comment lui il voit l'histoire pour pouvoir l'emmener arriver après à la solution. Mais parce que après c'est ma manière de travailler l'utilisateur il est toujours là et donc le besoin il part de lui avant tout quoi. Eh bien s'il n'y a pas d'autres questions je vous souhaite une bonne fin d'après-midi créative. s'il n'y a pas d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions s'il n'y a pas